salut tout le monde aujourd'hui une vidéo français où je voudrais parler de quelque chose il me semble que j'ai jamais abordé ce point dans les vidéos précédentes je pense que c'est un petit peu dans la thématique développement personnel et c'est quelque chose de super important donc je me permets d'en parler aujourd'hui en français quand j'étais jeune il y a eu un petit incident qui s'est passé au collège rien de très dramatique mais assez grave où en fait j'ai subi de harcèlement de la part d'une fille qui a entraîné en fait quasiment toute une classe contre moi et cette histoire a pris des proportions assez grandes qui finalement m'ont obligé on va dire à avertir ma mère et puis aussi une preuve que j'avais de ce qui s'était passé afin d'obtenir un peu d'aide et je me rappelle ce que ma mère m'a dit et qui m'est restée en fait dans un coin de ma tête elle a dit donc qu'elle avait parlé aux parents de la fille en personne et que la fille en personne allait le lendemain s'excuser à l'école etc et elle a dit alice ne dis surtout pas parce que je te connais ne dis surtout pas c'est pas grave ce qui s'est passé c'est pas grave ou t'inquiète pas elle a dit ne surtout pas dire ça et je me suis dit sur le coup oui d'accord et avec du recul je me dis c'est important en fait de ne pas minimiser les choses les événements assez marquants et est horrible en fait qu'on peut subir notamment de la part d'autres personnes qui peuvent nous faire du mal donc le fait de dire c'est pas grave c'est dire en gros tu peux recommencer quand tu veux tu peux faire ça n'importe qui t'en fais pas c'est pas grand chose alors que c'est tout le contraire pareil j'avais rencontré une jeune fille je crois qu'elle a 9 ans 9 ou 10 ans et elle avait un moment eu un incident elle où son cahier de poésie a été totalement raturé par un camarade de sa classe et quand on en a parlé ensemble elle a dit non mais c'est pas grave je vais réécrire mes poèmes je vais redessiner ce que j'avais dessiné tout va bien c'est pas grave et en fait cette cette petite fille cette jeune fille elle j'ai remarqué en fait dans ses discours à chaque fois pour faire plaisir aux autres elle se mettait totalement de côté voire elle s'effacer en fait pour que les autres puissent être bien puissent s'exprimer puissent avoir de la place etc et je trouve ça vraiment triste parce que je pense qu'il est important de se défendre trouver la manière adéquate en fait pour se défendre même si quand on est jeune c'est vraiment pas évident surtout quand on est tout seul mais mais vraiment essayer de prendre sa place et aussi apprendre aux toutes jeunes générations en fait à le faire parce que voilà si on s'habitue depuis tout jeune à dire des choses comme ça à dire écoute t'en fais pas c'est c'est rien ça ça m'a rien fait alors que c'est faux je pense que pour l'avenir ça c'est pas une idée géniale qui va nous faire prendre confiance en nous et surtout avoir de l'estime pour nous même et savoir nous respecter finalement voilà l'important c'est de se respecter soi et de se faire respecter par les autres c'est la base de la base donc voilà ne pas dire ce n'est pas grave quand c'est grave je pense que c'est essentiel c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui n'hésitez pas à commenter à ce sujet si vous avez des choses à dire je serais ravie de lire les commentaires en tout cas passez un très bon lundi une très bonne semaine et on se voit la semaine prochaine ciao